Anthony Crassus, on va évoquer les chances mercredi de l'Espagnaire qui sera présente dans le Quintet à Clarefontaine. Anthony, vous l'avez monté dans une liste d'un dernier lieu à Vichy, ça s'est conclu par une non placée. Oui, non placée, on a quelques excuses, on a été un petit peu gêné à mes lignes droites au moment de l'accélération et je n'ai pas franchement insisté, la pliche commence à progresser, j'aurais sans doute fait la rêve ici. On revient dans la catégorie des handicaps, une catégorie où elle a montré, malgré la pénalisation de son succès dans un Quintet, qu'elle était encore au moins compétitive pour les places. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé son avant-derrière sortie à Vichy où elle est devancée par deux chevaux qui m'ont répété dans le grand handicap de Deauville, donc cette ligne est quand même vraiment excellente. La pliche va arriver avec un petit peu de fraîcheur, je sais qu'elle est très bien, M. Cozion m'en a fait part. Vous l'avez montée victorieusement sur l'hypodrome de Compiègne en début d'année dans un terrain qui était vraiment très lourd. Là, les pluies qui sont arrivées sur les hypodromes normandes doivent vous faire donner le sourire ? Oui, c'est sûr que ça va jouer en sa faveur, c'est une pliche qui adore les pistes assouplies, une pliche qui est assez facile à monter, qui a un petit peu de vitesse, donc on peut se permettre d'avancer et après, il faut réussir à la détendre et si c'est le cas, elle est capable de très bien finir. Je pense que comme vous avez dit, elle a gagné son handicap, mais elle est vraiment encore compétitive et je suis vraiment très confiant avec elle. C'est vrai que le terrain lourd va être un gros plus pour elle ? Oui, ça va être un gros plus pour elle, ça va se désavantager pas mal de concurrents dans cette épreuve. Comme j'ai dit, la pliche n'a pas couru depuis quelques temps et elle va arriver avec un petit peu de fraîcheur. Maintenant, c'est des handicaps, tout se jouera dans le parcours, mais j'y compte vraiment. Vous y comptez, c'est pour cela que vous avez fait son choix ? Parce que vous avez monté plusieurs représentants dans cette épreuve, justement, c'est un choix qui était délibéré de votre part ? Oui, bien sûr, déjà, à Vichy, lors de sa liste, j'avais dit à M. Cozion que je voulais remonter la pliche et il m'a dit qu'elle courait un handicap à Clairefontaine. Après, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais je sais que la pliche, si on a un bon parcours, elle peut très bien remporter un deuxième quintet cette année.